Musique Bonjour à vous, vous représentez la CLT, qu'est-ce que la CLT pour ceux qui ne connaissent pas ? Déjà le sigle c'est la Confédération Nationale du Travail, ce sigle nous vient des Espagnols, de la guerre d'Espagne qui déjà même en 1910 ont créé la CNT, qui est anarcho-sindicaliste, comme l'étaient les statuts de la CGT quand elle est née anarcho-sindicaliste Pendant les deux guerres il y a eu jusqu'à trois CGT, et à la fin de la guerre, de la seconde guerre mondiale, avec l'apport des Espagnols qui a rapporté la CNT avec les réfugiés et bien comme la CGT laissait récupérer les statuts de la CGT anarcho-sindicaliste, et bien d'eux-mêmes on a changé le nom en adoptant le nom de la CNT espagnole Alors vos idées aujourd'hui ? Donc évidemment c'est les idées en libertaires, c'est l'organe syndical du mouvement libertaire Anarchiste quelque part ? Oui anarchiste, mais pas seulement, je ne suis pas anarchiste avec l'autre, mais en général c'est ça, parce que ce syndical là, qui est la CNT elle ne se contente pas d'avoir un travail syndical, elle a dès le début de ses statuts, elle a un projet de société donc c'est pour ça que la limite entre le syndicalisme et la politique est ténue et le syndicat d'un officiel, de la CGT, se refuse de participer à des mouvements politiques en quelque part... On en discutait tout à l'heure Justement, exactement Beaucoup d'entre eux de la CGT ne savent pas que la CNT a les statuts de leur CGT en 1900, en 1800, elle est poulette qui a été créée à Limoges par des anarchistes et surtout des anarchistes qui ont créé la CNT Vous êtes nombreux aujourd'hui, actuellement, sur le plan national ? Sur le territoire... Je ne pourrais pas vous dire les chiffres, mais bon non, ce n'est pas une grosse organisation syndicale mais elle a quand même pas mal de sympathisants et elle est de plus en plus visible dans les maniques mais surtout sur les craques Il y a une présence qui est visible quand même partout Merci bonne manique !